Bonjour à tous, je suis Sihane Zahizi de Green Life et bienvenue à la post-it interview d'Espace Bidaya numéro 7. Go ! Première question, qu'est-ce que Green Life ? Green Life est un centre d'immersion rurale et ça veut dire que nous produisons et nous commercialisons des fruits et légumes. Nous sommes aussi un centre d'accueil pour les personnes qui aimeraient venir passer des séjours dans le milieu rural. Ces personnes-là, on va leur proposer un certain nombre d'activités, notamment des workshops dans le domaine du bien-être, c'est-à-dire tout ce qui est naturopathie, comment bien se nourrir, etc., la régénération, on va leur proposer de la méditation. On peut même leur proposer un peu plus tard de la retraite spirituelle. Le projet Green Life est d'un projet, c'est une entreprise sociale et l'aspect social réside dans le fait, premièrement, d'être en culture biologique et donc écologiquement, c'est intéressant pour l'environnement. On va donc moins polluer, on ne va pas utiliser de produits chimiques ni de pesticides ni d'engrais chimiques, etc. Par ailleurs, nous avons comme objectif, parce qu'on est très attaché à notre région, de pouvoir aider des autres producteurs, de pouvoir les intéresser à la culture biologique et qu'ils puissent, par exemple, dans quelques années, se convertir au bio et qu'on puisse travailler en storm pour commercialiser des produits de tout le monde. Deuxième question. Comment l'idée vous est venue ? C'est très simple. J'ai passé un certain nombre d'expériences dans le domaine agricole et en fait, je voulais mettre en place une activité qui engloberait toutes les choses que j'ai expérimentées. Donc, la production et en bio, pour que je me retrouve moi-même, le conventionnel ne me convient plus. La formation, l'accompagnement, la commercialisation, donc tout ça, c'est ce qu'on fera dans Green Life et en étant aligné avec ce qu'on est. Troisième question. Quels sont vos défis pour cette fin d'année ? En fait, je suis déjà contente parce que ça fait à peine, ça fait même un an qu'on a démarré ce projet et là, ça fait un mois et demi qu'on a commencé à récolter les fruits et légumes sur le potager. On a livré sur différentes villes, on a fait certains marchés. Donc, ça, c'est des réalisations importantes. Mais les défis qui resteraient pour moi d'ici fin 2018, ce serait de pouvoir mettre en place des structures d'accueil pour les clients qui viendraient soit des villes du Maroc, soit de l'étranger et de pouvoir leur offrir des activités pour qu'ils puissent passer un séjour intéressant à la ferme. Avant, dernière question. Qu'est-ce qui vous rend fier ? Donc, c'est assez viscéral chez moi. J'ai envie de perpétuer la tradition familiale, notamment dans le domaine agricole. J'ai un grand-père qui a été un des premiers exportateurs de tomates du Maroc. Mon père est quelqu'un qui a beaucoup innové dans tout ce qui est technique agricole moderne. Et je suis fière d'avoir déjà, jusqu'à présent, travaillé sur des domaines, d'être pionnière sur certains domaines. Et j'espère qu'en cette conversion au bio, que je pourrai aussi influencer les autres producteurs de la région et qu'on fera un bon travail ensemble. Dernière question. Un conseil pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer ? Donc, c'est un domaine qui m'intéresse, l'entrepreneuriat des jeunes. Et je pense que le plus important pour eux, c'est qu'ils puissent être, d'aller chercher au fond d'eux quelles sont leurs ambitions, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire, qu'est-ce qu'ils n'aimeraient pas faire, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, qu'est-ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Et surtout, de croire en eux et de ne pas trop écouter tout et n'importe quoi de ce qui pourrait se dire autour d'eux, parce qu'il y a beaucoup de chances que les gens veuillent les dissuader. L'idée, c'est de pouvoir monter un projet et surtout de travailler sur le business model pour qu'il soit viable et donc d'avoir une activité génératrice de revenus régulier et de mettre en place cette activité pour pouvoir gagner une indépendance financière qui puisse leur permettre après de développer d'autres projets. Et en tout cas, je les encourage à se lancer et à augmenter leur expérience de vie. Voilà, c'était la post-it interview 7. Je vous remercie et je vous rappelle que je suis fondatrice de Green Life, que je produis des fruits et légumes bio. Je livre deux fois par semaine des paniers sur Casablanca et sur El Jadida. Donc, si vous êtes intéressé par mes produits, vous pouvez toujours m'envoyer un message sur ma page Facebook Green Life. Merci beaucoup et à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada